Bonjour à tous et à toutes. On part sur une série de trois webinaires qui font suite à quatre webinaires qui avaient eu lieu fin 2019 où il y avait une présentation de ce que c'était que les projets citoyens de production de chaleur et des retours d'expériences notamment Forest UNR et R43 et du coup là on part sur deux retours d'expériences de chaufferie donc les acacias avec Nicolas Delaporte et Quentin Henriette qui vont intervenir et l'autre retour sera sur la chaufferie des chaufferies Michoko qui sont développées dans le Pas-de-Calais et le webinaire de la semaine prochaine est consacrée à la problématique de l'approvisionnement en essayant de montrer l'intérêt et les synergies qu'il peut y avoir entre les projets citoyens et le développement d'un approvisionnement local. Voilà. Écoutez du coup Quentin, Nicolas je vous passe la main pour présenter le projet des acacias. Donc bonjour à tous donc Quentin Henriette donc avec Nicolas Delaporte ici présent aussi je vais vous présenter on va vous présenter donc l'association syndicale libre acacia et le projet de chaufferie bois qui a été porté c'est un projet qui a déjà quelques années qui a été mis en route en 2012 donc on a aussi derrière huit ans de retour d'expérience de fonctionnement de cette chaufferie et donc il y aura toute une partie aussi sur le retour d'expérience huit ans après comment ça fonctionne. Dans un premier temps je vais vous parler donc l'agence locale d'énergie et du climat des Ardennes donc c'est la structure dans laquelle moi je travaille donc je suis salarié de cette structure là et c'est une structure qui a accompagné le groupe de citoyens qui a souhaité faire cette chaufferie un peu tout au long du projet donc je vais commencer par présenter la structure donc l'agence locale d'énergie et du climat donc certainement que vous en connaissez un peu partout en France il y en a il y en a une toute l'Europe c'est des organismes d'ingénierie territoriale qui sont organisés en associations et qui rassemblent collectivités entreprises experts institutions d'état et particuliers et qui ont aussi la particularité d'être présidé par un élu local donc nous c'est un maire d'une commune rurale du département qui est président de l'association et cette association cet organisme d'ingénierie territoriale a pour but d'informer tous les acteurs du territoire en particulier collectivités entreprises sur toutes les questions liées à l'énergie et l'environnement et puis toute une partie d'accompagnement dans la transition énergétique avec l'aide à la définition des stratégies territoriales notamment au niveau des communes d'été de commune et puis au niveau par exemple des communes tout ce qui est rénovation thermique développement d'énergie renouvelable gestion de l'énergie etc et donc dans les énergies renouvelables notamment le bois énergie donc on est on est divisé en deux on a deux locaux à un charleville donc qui est la plus grande plus grande commune des ardennes puis à tigny qui est en plein milieu d'une zone rurale sur la qui est très dynamique on va y revenir et sur laquelle l'implantation initiale avait été faite donc c'est une association qui a bientôt 20 ans on a aussi un espace info énergie donc qui est un espace où les particuliers peuvent avoir un conseil gratuit neutre et indépendant pour tous leurs projets liés à l'énergie notamment la rénovation énergétique donc entre 2004 et 2016 l'aile 2008 a porté une mission qui s'appelait la mission bois énergie qui avait été financée à l'époque par l'union européenne et par l'ex région champagne jardin notamment et puis les collectivités locales notamment le département qui consistait vraiment à faire émerger des nouveaux projets et des nouveaux des projets innovants sur sur le sur le chauffage alors c'était surtout sur le collectif donc les collectivités locales mais il y a aussi des entreprises qui ont participé ou des associations des structures d'accueil d'accueil de personnes handicapées par exemple et entre 2004 et 2016 on a impulsé vraiment le développement de ce type de chaufferie donc par exemple en 2004 on a eu à vendresse donc une petite commune ardennaise la première chaufferie collective aux bois déchiquetés de petites puissances de champagne jardin et à partir de là on a essayé d'essaimer et on a sur tout le territoire maintenant près d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de chaufferies de petites puissances qui alimentent les bâtiments majoritairement c'est des bâtiments publics des collectivités et donc toute cette mission là donc ça a occupé une personne à temps plein voilà pendant pendant 12 ans sur tout ce qui est sensibilisation informations retour d'expérience visite de site réalisation de notes d'opportunités donc techniques et économiques pour aider les porteurs de projets dans leur choix choisir quel combustible quelle puissance de chaufferie est ce que c'est pertinent face à la solution actuelle il faut savoir dans les ardennes il y a une bonne partie des communes rurales qui n'ont pas accès au gaz naturel et donc on est très dépendant du fioul et donc face au fioul il y a très souvent les chaufferies bois sont tout à fait compétitives et c'est dans les secteurs les plus ruraux en fait que les chaufferies bois sont le mieux développé du fait qu'il n'y ait pas de gaz naturel et donc pas d'autres solutions en fait économiques quoi donc l'animation bois énergie a été arrêtée en 2016 dans les arbres c'est la région grand est qui a réorganisé la façon dont ça se passait pour homogénéiser entre champagne jardin on avait une une animation très active sur les quatre départements et puis lorraine et alsace où c'était très différent mais l'animation bois énergie existe encore à peu près partout quand même sur le territoire français donc il ya un réseau des animateurs bois énergie qui est piloté par le comité interprofessionnel du bois énergie le cib et donc on peut retrouver les correspondants locaux sur le site internet du cib voilà pour la présentation de ma structure donc on va je vais laisser la main à nicolas cité d'accord pour pour parler un peu de clavier warby donc et la commune rurale sur laquelle est implanté la chaufferie et où un contexte est assez favorable a pu permettre aussi au projet d'émerger bon avant quentin bonjour à tous déjà et quentin avant je veux rajouter quand même vis-à-vis de la hélèque on avait un interlocuteur qui nous accompagnait d'un bout à l'autre c'était le cas à clavier comme beaucoup de chaufferie dans les ardennes et qui était connu et qui était là pour mettre toutes les questions qui nous qui pouvaient se poser à nous en tant que personnes qui voulaient développer un projet bois énergie et on ne leur trouve plus même si ça existe encore avec le cib ce travail n'est plus fait comme il était fait avant et merci la hélèque pour acacia parce que c'était quand même très long à à sortir un projet comme ça alors le contexte on est clé warby on est une commune des crêtes pardones des crêtes pardones qui est une comme comme en démarche t'épose depuis peu on a on a quand même pas mal on est sur un sur un territoire qui qui fait attention à son développement reval sa transition énergétique à clavier on avait aussi une des premières méthanisations en france la deuxième qui qui s'est mise en place où j'ai oeuvré au début on avait déjà un réseau de chaleur pour les deux maisons des exploitants des exploitants de la ferme le projet s'est fait en fait parce que une réflexion avec des des personnes mais par exemple d'autres personnes qui étaient commençait à devenir un peu plus âgés comme un système de moyens de chauffage qui était commencé à devenir obsolète et surtout demandeur de manutention avec du bois ou du charbon on y reviendra après et on avait aussi l'habitude de se côtoyer on a des jardins qui sont sans clôture on a une tondeuse en commun donc on avait une relation qui permettait de pouvoir appréhender un projet comme celui là assez facilement et comme est marqué sur la diapo pas de gaz naturel et à l'époque au niveau l'émergence des projets c'est quand même assez important parce que la nature était relativement peu onéreuse à l'époque mais malgré tout nous la démarche était quand même de se mettre de se retirer des énergies fossiles et le projet quand on est parti à cette époque là le fuel n'était pas très cher on avait un coup de retour qui était un peu supérieur au fuel mais ça ne nous a pas empêché quand même de se lancer parce que le but était de sortir des énergies fossiles et alors juste qui a eu l'idée de monter ce collectif de voisins est-ce que c'est l'ALE qui est venu vous voir ou est-ce que c'est vous qui avez eu cette envie entre riverains alors c'est nous mais l'ALE était déjà enfin moi je connaissais déjà l'ALE avec le biogaz parce que le biogaz était aussi porté par l'ALE à l'époque pour sortir l'entité biogaz qui était beaucoup plus compliqué à l'époque le biogaz n'était pas du tout connu en france là c'était vraiment un gros un gros sujet non c'est une démarche des habitants mais l'ALE était tout de suite mis dans la boucle Dès qu'il y a eu l'émergence du projet l'ALE était devenue un accompagnateur immédiat donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure des installations de chauffeurs adjudicants donc là on voit une chaudière une des rares chaudières qui reste en fait sur les sept maisons pratiquement toutes les chaudières ont été démontées sauf celle-ci qui est une chaudière fuel posée sur une chaudière bois qui date des années 80 elle ne marche plus très clairement voilà on aurait pu être tiré ça aurait été pareil mais la chaudière bois malgré tout pour ceux qui font du bois du bois énergie enfin du bois bûche c'est quand on fait par soi même c'est quand même beaucoup de manutention c'est beaucoup de temps à passer les personnes étant vieillissantes de trouver un autre système de chauffage était quand même intéressant pour voilà pour la suite donc c'était sur quelques maisons c'était ça l'idée et d'autres c'était aussi ben voilà de sortir du fieu les crêtes pas d'or de genèse donc les Ardennes on est on est on est tout en haut de la france on est vraiment assez au nord donc on a déjà un climat assez assez rude donc le chauffage n'est pas est un sujet chez nous parce que la consommation d'énergie est importante le coût de l'énergie le coût de la facture de l'énergie à la fin d'année commence à devenir un peu importante aussi on a beaucoup de bois c'est beaucoup de fermes en agriculture élevage avec des du matériel qui permet d'appréhender aussi la problématique du bois voilà le dynamique territorial on en a parlé un petit peu tout à l'heure là et là on a énormément parlé mais c'était la structure qui était vraiment là pour pouvoir faire l'émergence du projet et comme on a dit mais on voulait aussi sortir des énergies fossiles donc s'orienter vers le renouveau vous m'entendez pardon je voulais juste compléter nicolas ce que tu disais en fait sur les sur les Ardennes en moyenne le territoire est couvert à peu près 30% de forêt en fait c'est la même moyenne qu'au niveau national mais pour autant c'est on a toute une partie en fait on a un massif forestier sur le nord des Ardennes qui lui est couvert à plus de 70% par des forêts et en fait ça a développé une industrie du bois qui est très importante dans les Ardennes et ça reste un pan économique très important et les Ardennes en sont assez conscients et le bois c'est quelque chose d'assez naturel pour nous c'est une ressource qu'on connaît bien alors que pourtant n'est pas n'est pas mieux loti que la moyenne la moyenne nationale mais c'est quelque chose d'important ici et ce qu'on constate là sur le développement des chaufferies bois c'est que c'est pas dans cette dans ce massif forestier qui est couvert à 70% de bois qui a des chaufferies bois c'est dans la partie beaucoup plus agricole avec les polycultures élevages avec des haies parce que le bois énergie ça nécessite beaucoup de manutention et donc des engins agricoles pour le faire et c'est pas les engins forestiers qui peuvent qui peuvent faire du bois du bois déchiqueté de qualité pour le transporter etc il n'y a pas de bain agricole il n'y a pas de broyeur adapté il n'y a pas on n'utilise pas de manitou ni rien pour pour l'exploitation du bois classique et en fait on a besoin d'une ressource qui vient de la forêt mais dans d'outils de manutention qui viennent du monde agricole et c'est là où se rencontre vraiment le la partie agricole et la partie forestière du département que les chaufferies bois se développent le mieux voilà nicolas si tu veux faire la suite aussi un projet de longue haleine pour expliquer un peu le calendrier qu'a pris le projet d'accord alors là vous avez une photo vue du dessus l'implantation des maisons et la chaufferie la chaufferie donc c'est le point rouge qui est en plein milieu de la photo et on peut voir que les sept maisons qui sont raccordées sont toutes proches une de l'autre et surtout on on passe pas au dessus d'une maison qui ne serait pas chauffée quoi c'était aussi une volonté d'avoir quelque chose de de concis qui soit optimale la chaufferie a un désavantage c'est qu'elle a été mise dans une dans une grange déjà existante donc on n'a pas eu besoin de de porter l'investissement d'une 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 chaufferie un export d'accord donc l'historique 20 ça a duré deux ans en fait un voilà début la fiction avril 2010 et puis mise en route la vraie mise en route c'était le 11 décembre 2011 de tête mais les sept maisons étaient raccordées début janvier deux ans c'est relativement long mais pour un projet bois énergie c'est quand même relativement court aussi le souci qu'il y a bon vas-y canton j'allais dire effectivement ces deux ans c'est à peu près ce qu'il y a d'habitude pour un projet bois énergie mais sur des sur des collectivités où on peut on peut voir les choses à plus long terme que pour des particuliers ou la question du chauffage normalement quand on veut remplacer sa chaudière fuel par autre chose alors en quelques mois c'est ça doit pouvoir être fait et là on demande on demande à des particuliers d'avoir une vision sur deux trois ans et beaucoup d'incertitudes sur est ce que le projet va vraiment se créer quoi donc finalement pas c'est vrai que par rapport à un projet éolien qui va durer dix ans un projet hydraulique qui va durer trente ans un projet bois énergie deux ans ça peut paraître court mais c'est des particuliers donc c'est aussi une autre façon de réfléchir quoi c'est vrai ce qui peut être dit sur le calendrier maire et tout c'est que même si c'était rapide ça n'a pas été sans contre temps le plus gros contre temps la plus grosse problématique de ce projet c'était la suite mais en fait l'ASL l'association syndicale libre qui est très méconnu en France et c'était un souci au niveau de la préfecture qui voulait pas recevoir le projet et les banques et autres choses donc l'ASL c'est en fait les membres ceux qui ont une adhésion à l'association ce sont les parcelles cadastrales on a fait ça mais justement pour pour sécuriser le financement c'est à dire que moi par exemple si je revends ma maison le repreneur sera toujours membre de l'association parce que c'est la parcelles cadastrales qui est membre de l'association donc voilà c'était un moyen de sécuriser notre projet parce que c'est un projet même si on arrive à 170 000 euros par rapport au projet c'est pas très élevé mais c'est quand même une belle somme donc il fallait sécuriser le projet et l'ASL le permettait il y en avait déjà une dans les Vosges qui existait on s'est renseigné avec eux et ça nous paraissait c'est aussi là très clairement l'aide de l'ASL qui nous a aiguillé sur ce type de structure et qui était vraiment la plus pertinente Donc on va parler maintenant de l'installation, qu'est-ce qui a été fait exactement et comment fonctionne une chaufferie bois pour ceux qui connaîtraient pas forcément très bien le système alors je vais vous présenter déjà dans un premier temps un schéma de principe de comment ça fonctionne et on va voir ensuite les photos de l'installation et vous verrez qu'on retrouve à peu près tous les éléments qui sont sur le schéma on va les retrouver en vrai sur les photos alors d'abord on va avoir un silo de stockage du bois déchiqueté donc là c'est du bois déchiqueté donc c'est pas du granulé, c'est pas le même granulé que ce qu'on met dans les poêles dans les poêles à granulés, là c'est du bois déchiqueté donc c'est de la plaquette de quelques centimètres de long, assez fine qui est bien calibrée, qui a été laissée à l'abri pendant quelques mois pour sécher de manière à ce qu'il y ait une humidité de moins de, autour de 25% en fait donc c'est le type de combustible qui est adapté à ces chaudières-là, de cette puissance-là donc on va avoir dans un premier temps un silo de stockage sur lequel on va déverser le bois ici il est de plein pied, sur d'autres chaufferies il pourrait aussi être enterré au fond de ce silo on va avoir ce qu'on appelle un décileur rotatif donc on va le voir aussitôt en photo en fait c'est des bras qui sont articulés qui vont pouvoir ramasser le bois petit à petit et le faire tomber dans la vis sans fin donc on a une première vis sans fin qui va sortir du silo qui va rejoindre le côté chaufferie avec un clapet coupe-feu qui va permettre d'éviter que si jamais il y avait un incendie au niveau de la chaudière que le feu puisse remonter jusqu'au silo donc on a deux vis qui sont désolidarisées avec un clapet coupe-feu au milieu pour des questions de sécurité une deuxième vis du coup une vis d'introduction du bois va permettre d'amener le bois jusqu'au foyer alors on a plusieurs types de foyers je ne vais pas faire la listing des différents types de foyers qui existent au niveau du foyer donc on va voir deux entrées d'air une entrée d'air primaire en dessous une entrée d'air secondaire au-dessus l'entrée d'air primaire pour gazéifier le bois et brûler le résidu charbonneux et puis l'air secondaire pour brûler les gaz issus du bois derrière une vis de descendrage donc le descendrage est aussi automatique avec un bac de descendrage qui lui par contre faudra vider régulièrement les fumées du coup de combustion sont ensuite dépoussiérées donc en général c'est des multicyclones il y a plusieurs types selon les constructeurs plusieurs méthodes pour dépoussiérer les gaz en général c'est des multicyclones donc ça fonctionne en fait comme les aspirateurs Dyson avec la force centrifuge qui permet de retirer les poussières les poussières sont ensuite aussi envoyées dans le cendrier les gaz une fois dépoussiérés vont passer dans un échangeur de chaleur et donc vont céder leur chaleur au réseau les gaz sont ensuite évacués par la cheminée derrière la chaudière on va avoir là un compteur de chaleur qui va nous permettre de mesurer quelle quantité d'énergie on a produit avec le bois qu'on a rentré donc ça c'est un outil de suivi qui est absolument indispensable pour qu'on puisse vérifier ensuite les performances de l'installation et vérifier que tout fonctionne bien donc le réseau ensuite passe par le sol, va jusqu'aux maisons et dans la maison à la place de la chaudière on va avoir installé un échangeur de chaleur en fait ce qu'on appelle une sous-station qui va permettre d'échanger la chaleur entre le réseau primaire et le réseau secondaire donc le réseau secondaire c'est le réseau qui était déjà existant dans la maison et la sous-station va en même temps faire la régulation de l'ensemble donc pour chauffer, pour ne pas prendre plus d'énergie que ce qui est nécessaire et pour chauffer convenablement la maison derrière la sous-station on a aussi des compteurs de chaleur c'est ça qui va permettre de savoir, de refacturer ensuite aux différents associés quelle part d'énergie en fait ils ont utilisé donc dans chaque maison on va avoir des compteurs de chaleur après la sous-station donc je vais laisser Nicolas commenter les photos ensuite on va les regarder ensemble et on va retrouver en fait sur les photos les détails du schéma ici Ok, merci pour ces précisions si je me permets juste de vous couper pour faire un point sur le sujet précision Sylvain nous demandait où était la structure dans les Vosges et est-ce qu'elle est aussi sur un réseau de chaleur ? ça je ne suis pas sûr du coup alors c'est vos, je pourrais retrouver l'adresse c'est l'ASL Dugobois à la différence de nous c'était en fait une ASL faite entre d'une même famille c'était en fait une ferme qui alimentait la maison de la ferme l'oncle, la cousine et quelque chose comme ça il y a 3-4 maisons, c'est tout voilà mais normalement c'est Dugobois je crois que c'est Vosges ou au pied du gira c'est par là-haut mais elle existe depuis déjà un petit bout de temps quand même et pour du réseau de chaleur du coup ? pour un réseau de chaleur aussi pareil d'accord après le réseau de chaleur il n'est peut-être pas enterré il est peut-être de maison à maison parce que les maisons je crois qu'elles se touchaient mais c'était la même problématique la seule différence c'est que c'était il n'y avait pas c'était pas des tierces personnes comme nous c'était plutôt une cellule familiale d'accord merci pour ces précisions alors là vous voyez en premier plan le dessineur qui n'est pas fini d'être monté il n'y a qu'une seule pâle et surtout il n'y a pas de plateau pour protéger les pâles au-dessus donc on voit 5 bras il y a 5 pâles sur notre chaudière maintenant ça a un petit peu évolué on voit la vis qui alimente dans la goulotte voilà qui alimente comme dit Quentin la première vis qui alimente le passage du silo jusqu'à la chaufferie et après il va y avoir une deuxième vis qui va transférer la chaudière ce qu'on peut voir sur la photo le silo n'est pas encore monté donc maintenant aujourd'hui il y a un mur ici la chaudière et le silo ne communiquent plus sauf par la goulotte et la goulotte ce qu'on peut voir c'est qu'il y a le capot on ne voit pas trop bien sur la photo mais on peut deviner qu'il n'y a pas de capot sur le dessus et en fait c'est par là que le bois rentre donc on va le voir sur la photo d'après vas-y attends hop c'est là donc là c'est une fois qu'il est monté donc là on voit bien la goulotte avec la vis au fond voilà d'accord et donc c'est par là que le bois va rentrer imaginez que le bois couvre tout le volume du silo comme ça doit l'être parce que là c'était avec la baine on a vidé à l'entrée du silo mais on n'a pas réussi à tout remplir donc il faut prendre un engin téléscopique pour après bien remplir le silo c'est ce qu'on fait mais le bois est pris par la vis et la vis va faire un trou et à force de faire un trou les pales qui sont normalement cachées sous le disque rotatif vont sortir et au fur et à mesure vont aller chercher le bois de plus en plus moins s'agrandir et ramener le bois sur cette partie ajourée de la vis qui emmène un chaudier le principe le voilà la photo d'avant on va pas revenir vite fait mais c'était le réseau de chaleur qui était déployé dans les jardins on passe en terrain privé comme c'est le cas ici pour information derrière la couronne de réseau de chaleur qui est encore debout on voit un petit muret de 20 cm c'est la délimitation entre les voisins c'est à dire qu'il n'y a pas de gréage rien c'est ce que je disais tout à l'heure on avait l'habitude d'être en bons termes entre voisins mais le réseau de chaleur il passe aussi sur la partie communale et on a dû la faire une demande à la commune pour pouvoir se mettre sur la partie communale l'engin qui permet là en fait les veines vitent dans la grange à l'entrée de la grange ça c'est une photo assez récente et après il faut repousser le bois dans le fond et on a un silo de report sur le côté et du silo de report à la chaudière c'est toujours le même principe c'est toujours l'engin agricole qui permet de faire le transvasement donc il faut un engin agricole à porter on a la chance à Claville il y a deux fermes qui en ont et il faut aussi quelqu'un qui puisse le manoeuvrer ou demander une prestation pour faire cet acheminement de bois là c'est on nous prête l'engin agricole mais on le fait par nous même donc il n'y a pas de coût à ce niveau il faut dire que toutes les chaufferies ne sont pas de ce type là les chaufferies notamment dans les communes qui sont gérées par les communes évidemment on ne va pas partir sur les mêmes façons de fonctionner les mêmes silos on va fonctionner sur des systèmes beaucoup plus automatiques pour ne pas que la commune ait à se débrouiller avec des tas de bois un peu partout donc là c'est aussi le fait qu'il y avait une grange qui était déjà là et disponible donc il n'y avait pas de génie civil à faire quand on a rien quand on démarre de rien on va construire une chaufferie complètement neuve pour laquelle on va faire en sorte de pouvoir monter le bois automatiquement soit par des trémies soit en l'enterrant soit en ayant un talus qui permet que la benne soit en hauteur et déverse directement dans le silo etc donc c'est pas obligatoire d'avoir ces systèmes de remontée de bois avec le télescopique non plus c'était un choix ici et la possibilité enfin le fait qu'il y ait une grange qui soit déjà là et alors j'en profite du coup parce qu'on a plusieurs questions un petit peu plus techniques il y a d'abord Tom qui nous demandait si l'installation ne comportait pas de ballons tampons alors non l'installation ne comportait pas de ballons tampons malheureusement je vais dire parce qu'à refaire on en aurait mis un mais à l'époque le chaudiériste où j'avais vu la marque qui est un des chaudiéristes les plus réputés en France et qui est un des plus répandus aussi ne préconisait pas et ne voulait même pas trop en entendre parler parce qu'on pouvait faire sauter la garantie si on installait un maintenant ça a un petit peu évolué un ballon tampon très clairement sur un type d'installation comme ça il faut le mettre sur les chaufferies bois les ballons tampons commencent à devenir quelque chose qu'il faut absolument mettre pour arriver à avoir un rendement optimal de la chaudière mais on y reviendra après ça je pense parce que peut-être du coup c'est vrai qu'on a un public de personnes averties et d'autres moins averties c'est les projets citoyens peut-être expliquer brièvement ce que c'est qu'un ballon tampon et son rôle dans la chaudière pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi vous regrettez de ne pas l'avoir alors le ballon tampon en fait c'est un ballon d'hydroaccumulation c'est un grand volume d'eau qui permet d'absorber l'énergie qui va sortir de la chaudière parce que quand par exemple on a une chaudière de 200 kW qui est déjà un peu grosse pour notre réseau quand il va falloir chauffer les maisons au mois d'avril au mois de mai il y a besoin de 10-15 kW pour chauffer les 7 maisons pas plus pour maintenir en température les maisons et la chaudière est incapable de sortir si peu d'énergie donc elle elle va tourner à 45-50-60 kW à minima donc elle va se fournir trop d'énergie alors s'il n'y a pas de ballon tampon la chaudière peut se mettre en sécurité parce qu'elle monte trop en température et dans ce cas là elle ouvre les radiateurs chez tout le monde pour éviter qu'il y ait un souci si vous avez un ballon d'hydroaccumulation c'est le ballon d'hydroaccumulation qui va absorber le trop d'énergie de la chaudière et qui va le restituer après par ailleurs et ça va permettre aussi à la chaudière de marcher moins souvent avec des cycles moins courts parce qu'une fois que le ballon est chargé et chaud c'est lui qui va fournir la chaleur aux maisons et la chaudière ne marche pas forcément la chaudière va se remettre en route uniquement quand le ballon d'hydroaccumulation sera redescendu en température c'est génial ok je pense que là tout le monde a dû comprendre l'utilité du ballon tampon alors j'avais quelques autres questions supplémentaires si jamais vous devez les aborder par la suite on y répond après mais je vais quand même vous les relayer j'avais également une question d'Emmanuel qui demandait si le réseau de chaleur est-il isolé en tranchée nature des conduits et il me demandait si c'est enfin il nous demandait si c'était du PEHD alors c'est bien du PEHD c'est forcément isolé et on ne conçoit pas de mettre un réseau de chaleur dans l'intérieur non isolé et le but c'est de l'isoler le plus possible aussi quand on a fait notre premier réseau de chaleur quand j'ai fait mon premier réseau de chaleur c'était pour le biogaz on avait pris un réseau de chaleur pas forcément bien isolé et on nous disait il n'y a pas de déperdition parce que la température de départ et la température 300 mètres plus loin est pratiquement la même il y a un degré de perte ce qui est vrai parce qu'on circule assez vite mais ce qui est faux parce que s'il neige au dessus de la tranchée vous allez vite voir que la neige va fondre donc les réseaux de chaleur ça s'isole et ça s'isole du mieux possible pour avoir la moindre déperdition possible un réseau de chaleur comme celui de Clavie le rendement est à peu près en pleine huileur de 80% c'est à dire qu'on envoie 100 MWh on en récupère 80 dans les maisons sans compter la chaudière à l'été on peut être beaucoup plus bas que ça parce que en fait ça circule beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'énergie consommée dans les maisons donc un réseau de chaleur il faut vraiment l'isoler le plus possible c'est la chose vraiment à isoler le plus possible même si on est sur des énergies enlevables même si on est sur des énergies qui ne coûtent pas cher le but c'est de consommer le moins possible d'énergie ok la plupart des constructeurs proposent deux niveaux d'isolation on avait fait le comparatif sur un autre projet entre les deux niveaux d'isolation donc l'isolation l'a renforcé évidemment plus cher mais la rentabilité était de 4 ou 5 ans pour un réseau de chaleur qui est fait pour une durée une cinquantaine d'années donc ça vaut le coup de ne pas choisir le premier prix mais au contraire le mieux isolé ok et donc on a aussi une question d'Hervé qui dit que vous semblez avoir de bonnes connaissances en thermique donc là je pense que la question est plus pour toi Nicolas et il voulait savoir si tu avais déjà cette expertise technique avant de te lancer dans l'ASL ou est-ce que tu l'as acquis sur le tas en gros alors j'avais déjà l'expérience parce que comme je vous ai dit je me suis occupé du biogaz mais le biogaz quand je m'ai occupé je me suis occupé aussi beaucoup de la construction même de la mise en place du réseau de chaleur la partie hydraulique du biogaz voilà parce que dans les fermes on est amené à travailler un maximum par le même tout ça c'était avec des retours d'expérience de l'Allemagne à l'époque qui nous disaient comment faire on n'a pas sorti ça du chapeau non plus donc j'avais un peu d'expérience mais là on est quand même aussi 8 ans plus tard et depuis je travaille à Inarcoque Nord-Est et je m'occupe des chaufferies bois des chaufferies des réseaux bois énergie donc forcément pour moi c'est des choses qui sont courantes et qui sont faciles mais à l'époque je n'avais pas cette de toute façon je vous l'ai dit on n'a pas mis le ballon tampon à l'époque on n'avait pas aussi on n'avait pas mis aussi de vanne d'équilibrage sur le réseau ça marchait bien mais on ferait la même chaufferie là aujourd'hui avec l'expérience que j'ai acquis entre temps elle serait un petit peu différente mais ça n'empêche qu'elle marche très bien mais on irait chercher un degré de performance supérieur parce que c'est ce qui nous tient à coeur aussi malgré tout ok et bien écoutez je pense que je vous avais répondu à toutes les questions qui étaient pour l'instant posées donc je vous laisse continuer merci de rien donc Quentin on avait la photo du télescopique voilà celle-là donc où c'est que vous voyez l'engin en train de déverser c'est vraiment le silo où se trouvaient les bras tout à l'heure le dessineur ça fait 5 mètres par 5 mètres donc 25 mètres carrés et on met à peu près 4 mètres 50 4 mètres 80 de bois au-dessus en moyenne donc on a à peu près 100 mètres cubes de bois en stock et sur la droite sur la partie droite de la photo c'est un silo de stockage supplémentaire qui nous permet quand le silo de la le silo de la chaufferie est vide et bien on bascule le bois de l'un à l'autre la grange étant entièrement bétonnée on est même capable de remettre des bennes devant un peu partout ça fait que quand c'est vraiment bien rempli on a à peu près 6 mois de stock en fait donc le stockage chez nous est vraiment assez important et voilà on a à peu près 6 mois de stock Au précisé il a fallu aussi modifier un petit peu la charpente aussi de la grange pour pouvoir passer les engins pour pouvoir faire ça quoi ouais c'est ça on a construit la chaufferie en coupe-feu 2 heures avec des bêtons 20 centimètres le mur qu'on voit devant pour tenir le bois pour le maintenir entre les deux silos il n'y a pas de mur enfin il y a un mur d'un mètre mais il n'y en aurait pas c'était pareil parce que d'après ça on met du bois de chez côté les gros travaux ça a été de relever la porte de grange pour que les camions à fond de mouvant puissent venir nous livrer et couper un poteau de charpente qui était un peu problématique pour les livraisons mais c'était quand même un avantage de posséder cette structure on voit la chaudière donc voilà la chaudière la vis d'arrivée avec la goulotte qu'on voyait tout à l'heure arrive là vous allez clapper coupe-feu en dessous et puis la vis d'introduction la deuxième qui est en dessous et puis le cendrier le cendrier qui est là un cendrier qui fait je ne sais plus 50 ou 60 litres et qu'il faut qu'on vide en ce moment comme il fait froid on doit le vider tous les 15 jours 3 semaines au niveau des cendriers les constructeurs ont pas mal de solutions différentes maintenant et sur des grosses installations où on multiplie ce type de chaudière évidemment on n'a pas besoin d'aller vider les cendres toutes les 6 heures il y a des silos qui sont beaucoup des conteneurs à cendres qui sont beaucoup plus gros et c'est aussi ce qui existe aussi c'est quand les chaudières il y a plusieurs chaudières en fait l'une à côté des autres c'est qu'on a un silo déporté pour les cendres les 3 chaudières vont emmener dans un silo qui va être à l'extérieur de la chaufferie et qui va être beaucoup plus facile à déplacer avec des engins donc sur les cendres c'est pareil on a plusieurs solutions aussi pour ne pas être trop contraint d'être tout le temps en chaufferie à les vider donc ça c'est la pompe réseau c'est une pompe qui a été changé et maintenant c'est des pompes à vitesse variable pour faire des économies en quelques années les pompes se sont beaucoup améliorées aussi et donc en remplaçant parfois certains équipements qui n'étaient pourtant pas très vieux on arrive encore à retrouver des économies d'énergie à faire là sur l'électricité ça c'est une installation chez un particulier chez le trésorier c'est une photo qui a dû être faite au cours des travaux parce que son réseau intérieur n'est pas isolé et maintenant il est isolé forcément on isole dans le sol on isole aussi dans les parties non chauffées des habitations ça ne sert à rien de chauffer le garage ce que je peux vous dire ici c'est qu'on voit la chaudière tout en bas à droite qui est bleue là la chaudière n'est plus là maintenant elle a été retirée les dernières il y a deux ans mais pour la petite histoire on a mis en route en décembre 2011 chez Christian et la chaudière a été changée malheureusement en septembre 2011 parce que celle d'avant a cassé donc pour trois mois il a dû racheter une chaudière une chaudière full et elle a servi trois mois et depuis qu'on a la roche chaufferie elle ne sert plus et comme elle ne servait vraiment plus elle a été démontée ce sont toutes les chaudières à part celle que on vous a montré tout à l'heure peut-être on remarque aussi c'est que finalement ça prend très peu de place chez les particuliers donc ce n'est pas des grosses armoires non plus et on gagne de la place par rapport aux anciennes chaudières et il n'y a pas de cuve à fioul il n'y a pas de choses comme ça et il n'y a pas l'odeur surtout il n'y a pas l'odeur et on a plein plein de questions alors peut-être je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de photos est-ce qu'on c'est la dernière c'est la dernière alors passons celle-là et on va sur les questions après alors là c'est la même chose et on voit sur le support c'est l'échangeur donc voilà ça ne prend pas vraiment pas beaucoup de place c'est un support fait maison pour le mettre en hauteur mais maintenant il y a là en plus c'est des échangeurs qui sont relativement gros pour l'époque les nouvelles installations qu'on voit maintenant la sous-station tient carrément à la place de l'échangeur on arrive à faire des choses beaucoup plus plus petits en dimensions là c'était des grosses dimensions pour l'époque mais ouais une sous-station maintenant correspond à peu près à une chaudière gaz qu'on mettrait dans une cuisine une chaudière gaz murale la taille c'est à peu près ça voire plus petite ok alors vous êtes prêts il y en a quand même pas mal je vais essayer de les reprendre la question était il y avait déjà une question d'Arnaud qui demandait comment vous équilibrez la production et la consommation par l'ensemble des usagers sans ballon tampon pouvez-vous régler la chaudière selon les prévisions de consommation alors on règle la chaudière en fonction des prévisions en fait sur cette maison la chaudière quand même à part quelques rares fois où elle se met en sécurité elle ne s'en sort pas trop mal on a la chance que cette marque de chaudière fait du matériel quand même très performant par contre on est obligé de faire des modifications réglées sur la chaudière c'est à dire que dans les périodes de moindre chauffe mars-avril ou mois de juin parce que malgré tout on alimente aussi une piscine et du coup la chaudière est en marche toute l'année on va diminuer les paramétrages de la chaudière pour qu'elle tourne à des températures moins hautes et comme ça elle a un peu plus de marge avant de se mettre en sécurité et à l'hiver on change les paramétrages pour qu'elle ait un peu plus de puissance et puisse fonctionner sans trop de soucis mais très clairement le ballon tampon est quelque chose d'indispensable sur un projet comme le est-ce que je réponds de la question Amandine ou il y avait une autre partie je pense sinon Arnaud nous demandera un complément s'il y a d'autres questions on a également Benjamin qui nous demande donc là on revient sur le sujet de l'ASL et qui nous demande d'un point de vue juridique d'autres projets portés par des ASL ont-ils vu le jour sinon pourquoi et comment les financeurs donc je pense de la banque appréhendent ce type de projet alors là c'est la bonne question oui j'ai été contacté par 2-3 ASL pour dupliquer le projet d'une côté de la Sauve vers Grenoble par là-haut enfin souvent c'était par là-haut je ne sais pas si le projet aboutit enfin il y a une dernière Quentin t'étais contacté aussi l'année dernière je pense ça ne me dit rien comme ça mais peut-être il y a un ou deux ans il n'y a pas si longtemps que ça mais par contre on est contacté souvent en amont pour nous poser plein de questions et on ne sait pas trop si ça aboutit ou pas malgré tout c'est assez problématique à monter comme projet parce qu'effectivement au niveau de la préfecture les ASL ne connaissent pas trop ils mettent leur barrage alors qu'ils n'ont pas forcément le droit normalement mais bon ils bloquent le projet donc là ça a été un petit peu compliqué c'est-à-dire que nous on avait commandé la chaudière on avait fait l'investissement et à un moment à un autre la préfecture quand on a déposé les statuts nous a dit vous n'avez pas le droit de créer l'ASL donc pas de statut pas moyen de déposer de financement auprès des financeurs de la région à l'ADAM et la région à l'ADAM n'ayant pas notre dépôt de dossier mais sont revenus ils nous ont dit en fait vous n'aurez plus de subvention donc à un moment on s'est retrouvé avec toute l'installation qui était en route de compter et pas de subvention en face donc là c'est un petit peu compliqué mais reprenant son son bâton de pèlerin et montrer que six mois avant c'était présenté comme un projet exemplaire il n'y a pas de raison que ce ne soit toujours pas un projet exemplaire et on a fini par avoir les subventions même plus qu'espéré au niveau des banques c'était la même chose la banque elle ne pouvait pas prêter un ASL parce qu'il n'y a pas de personne physique en face il n'y a pas de caution en face et tout alors qu'on a en fait emprunté que 35 000 euros 5 000 euros par propriétaire ce n'était pas grand chose ça couvrait c'était à peu près une année de chauffage pour commander une maison assez grosse une ou deux années de chauffage donc il n'y a pas beaucoup de risque mais c'était compliqué et du coup il a fallu faire intervenir au niveau politique pour que le conseil d'administration de la banque veuille bien nous accepter l'assurance c'est la même il n'y a pas beaucoup d'assurance qui veulent assurer une ASL donc voilà mais le biogaz à l'époque moi je me rappelle c'était la même chose c'était à chaque fois prendre son bâton de pèlerin pour arriver à faire sortir le projet parce que c'était méconnu là ayant plusieurs ASL en France peut-être que c'est plus facile ça ne peut pas vous dire c'est un peu comme tous les projets citoyens les premiers ont essuyé tous les plâtres une association qui a démarré des projets éoliens et ok donc on a répondu à la question sur l'ASL et donc je pense Carnot à sa réponse du coup sur l'équilibrage voilà sinon on avait Philippe aussi qui nous demandait le réseau de chaleur assure-t-il la production d'eau chaude sanitaire et l'été si oui cela rend-il le prix de l'énergie trop cher alors si oui cela ne rend-il pas le prix de l'énergie trop cher alors le réseau de chaleur depuis trois ans est en marche toute l'année parce que on avait une maison avec une piscine intégrée et on lui avait dit qu'on lui chaufferait toute l'année les deux trois premières années on arrêtait la chaudière parce qu'effectivement faire marcher la chaudière en plein été le réseau le rendement énergétique c'est-à-dire quand on sort quand on met 100 mégawatts dans la chaudière il ressort à peu près 56 57 au niveau des maisons donc le rendement énergétique n'est vraiment pas bon donc on préfère arrêter et mettre les ballons électriques maintenant qu'on assure le chauffage de la piscine les gens peuvent choisir de continuer à faire l'eau chaude avec le réseau ou pas moi personnellement par exemple j'arrête mon réseau et je mets le ballon électrique parce que le rendement étant vraiment faible je préfère gaspiller un peu moins d'énergie mais il y a la possibilité de le faire avec le réseau bois mais au niveau énergétique c'est pas la panace ok merci pour ces précisions alors il y a encore 8 questions pour vous donner un amandine Marietou est-ce qu'on finirait pas du coup le diaporama avant de finir alors peut-être oui parce que là on revient sur le sujet de la SL il y a quand même une personne je pense que tu l'as redit mais qui nous demandait la puissance de la chaudière et ça peut peut-être être intéressant de redonner l'information on en parle justement dans les données techniques là c'est à l'écran normalement donc on va rentrer dans les données un peu techniques donc on pourra prendre les questions techniques on peut les prendre juste à la suite sur la température d'eau dans le système et ok bon bah écoutez je prends le fil des questions qui suivent et je reviens vers vous Quentin tu veux le faire je veux le faire là pour les données générales tu peux le faire alors donc nous on a à peu près 8 ans même 9 ans de fonctionnement ceci donc c'est bien une chaudière de 200 kW qui a été montée très clairement pourquoi 200 kW parce que 200 kW c'était la première dans le département parce qu'on avait des aides de leaders des aides européennes qui nous demandaient pour avoir ces aides de pouvoir chauffer d'autres maisons à postériori s'ils vous laissent raccorder donc il fallait un peu surdémondationner la chaudière très clairement au compteur d'énergie qui est derrière la chaudière je crois que j'ai jamais vu plus de 116 kW de sortie c'est à dire qu'on a pratiquement le double de puissance on pourrait mettre que 14 maisons donc là c'est problématique sans le bâneau tampon et malgré tout ça marche comme je l'ai dit tout à l'heure en modifiant un peu les réglages de la chaudière en les optimisant donc en plein hiver la chaudière elle marche à 85 degrés et en plein été elle marche à son minimum qui doit être de 67-70 degrés en hiver il y a 4 maisons qui font le chauffage et l'eau chaude les autres sont restés en ballon électrique peut-être 5 maisons peut-être il y en a 2 qui sont restés en ballon électrique donc eux ils font l'eau chaude et l'électrique toute l'année sur les 5 autres celui qui a la piscine il fait son eau chaude toute l'année forcément parce qu'il chauffe sa piscine et les autres généralement on arrête et on met le ballon en mode électrique pour consommer un peu moins d'énergie la chaudière pour faire chauffer toutes ces maisons on leur reviendra un peu après mais on utilise à peu près 260 mégawatts qui correspondent à peu près à 290 mâts 300 mâts de plaquette d'accord alors on a bien parlé de mégawatts et pas de mâts parce que le bois énergie c'est de l'énergie mais un mètre cube de bois c'est soit 190 kg de bois même 180 kg de bois quand c'est du sapin à 25% d'humidité ou ça peut être 280 à 300 kg de bois quand c'est des bois feuillus un peu plus denses toujours à 25% d'humidité et vous vous rendez bien compte qu'à 180 kg et 300 kg il n'y a pas du tout la même énergie dans le mètre cube donc le mètre cube pour le bois énergie c'est l'unité la plus répandue mais c'est l'unité qu'il faut éviter sachant que quel est aussi le volume dans la benne la benne elle n'est jamais chargée pareil bon 1 ou 2 mètres cube c'est le volume de la benne mais on ne sait pas exactement l'énergie c'est un peu plus un peu plus rigoureux oui on fait en fait une pesée de la benne et on fait un échantillonnage pour avoir l'humidité de la benne avec une étuve et on est un peu plus précis c'est surtout plus sécurisant pour ceux qui cachent le bois donc c'est du bois échéqué pour petites chouffries c'est ce qu'on appelle nous en filière sèche donc c'est du petit calibre il y a l'humidité il faut qu'elle soit inférieure à 30 degrés on essaie d'être proche des 25% le réseau donc pour les 7 maisons il y a 190 mètres il n'y a qu'une seule maison en fait qui est branchée directement à la chouffrie et c'est celle qui est accolée à la grange dans le même propriétaire où là il n'y a pas besoin d'un réseau enterré comme la maison était toute et ça permet d'éviter 44 tonnes de CO2 mais ça on verra après quand on va vous l'expliquer sur un slide qui est pas mal fait au niveau énergétique donc l'investissement initial 173 000 euros de tête on avait 85% d'aide à la fin avec tout 173 000 euros par rapport à l'installation c'est pas beaucoup mais on a fait quand même beaucoup de travaux par nous-mêmes aussi voilà ce qui a été fait par l'entreprise c'est les réseaux de chaleur c'est évidemment tout ce qui est hydraulique la maçonnerie c'est un maçon du village mais avec beaucoup d'aide de nos parts et les modifications de charpente des granges on les a assuré par nous-mêmes donc ça permet quand même de contenir un peu l'investissement on a un temps de retour inférieur à 5 ans les membres de l'association ont tous donné 5 000 euros dès le départ pour amorcer la trésorerie et commencer les travaux et en fait ça s'est retrouvé que ces 5 000 euros là étaient suffisants pour payer l'investissement qui nous restait 35 000 sur 173 000 voilà c'était de la part hors subvention ça suffisait donc du coup chacun a mis 5 000 euros quelle que soit sa consommation quelle que soit sa puissance on aurait pu y revenir dessus pour faire quelque chose par rapport à l'engagement par rapport à la consommation de choses la somme étant relativement maudite on est resté comme ça on n'a pas vu se rendre la tête par contre maintenant la répartition des charges se fait bien par rapport à la consommation de la maison l'assurance c'est à peu près 1 400 euros par an l'électricité 1 100 euros sur un budget de fonctionnement total j'avais dit 30 000 euros mais en fait c'est un peu plus c'est 12 000 12-13 000 euros mais c'est l'ordre d'idée l'assurance l'électricité chacun c'est 10% du poste donc on arrive à 20% du coût de fonctionnement de l'installation vraiment comme fonctionnement sans parler de l'investissement où on a des charges fixes qui sont de 25% donc c'est la SL qui paye toutes les factures et chaque année on clôture au 30 juin et on fait la répartition de charges en fonction de la consommation et pour chaque associé je reprends la main pour un petit bilan énergétique qu'on a fait quelques années après le début du fonctionnement pour voir quel a été l'impact en fait entre les anciens systèmes et le nouveau système de fonctionnement sur les consommations d'énergie primaire et puis sur les émissions de gaz à effet de serre je vais déjà vous présenter en fait 7 schémas qui correspondent aux 7 maisons pour dire comment l'ancien système fonctionnait et quelles étaient les consommations d'énergie avant donc je vais passer assez rapidement on est un tout petit peu en retard globalement c'est des maisons qui ne sont pas très isolées quand même c'est des maisons anciennes qui datent du siècle dernier et les systèmes de chauffage n'étaient pas forcément très récents alors la première maison on avait surtout beaucoup de charbon charbon, bois un petit peu d'électricité et un rendement au global de 44% moyenne qui est quand même pas terrible Maison 2 Maison 3 on a beaucoup de fioul je vous le disais tout à l'heure on a toujours un petit peu de bois qui posait des problèmes de manutention et des rendements qui sont relativement moyens quand il y a du bois c'est vrai que les rendements battent vite quand les appareils ne sont pas modernes sur les chaudières fioul on a des rendements qui sont meilleurs autour de 87% mais avec des consommations quand même très importantes 6 000 litres de fioul ça représente quand même des sacrés budgets aussi Les autres maisons alors encore du fioul avec des rendements corrects du bois avec des rendements très moyens sur des anciennes chaudières et encore beaucoup de fioul sur les deux dernières maisons Au global on avait une consommation de 316 MWh par an d'énergie donc majoritairement du fioul un petit peu de bois et puis un petit peu de charbon des classes énergétiques qui ne sont pas tout à fait exactes qui ne correspondent pas à ce qu'on aurait calculé avec un DPE parce que le DPE fait fi de l'utilisation des usagers et là c'est en comptant l'utilisation des usagers qui sont globalement assez économes aussi parce que le fioul c'est très cher donc on fait aussi particulièrement attention à la consommation d'énergie et donc on a des maisons qui sont classées en C qui en fait sur un DPE sera plutôt classée D ou E très certainement en fait globalement on a des maisons qui sont moyennement isolées donc il y a aussi le travail sur l'isolation n'est pas pour autant à négliger du fait qu'on a fait une chaufferie bois on y reviendra juste après si on regarde vraiment sur le bilan environnemental des deux systèmes de chauffage alors cette diapo est un petit peu compliquée mais je vais essayer de vous l'expliquer au plus simple on partait d'une situation initiale avec chaque maison avait sa chaudière en sortie des chaudières on utilisait 219 MWh donc il y avait 219 MWh d'énergie qui était fournie vraiment au logement à la maison en elle-même et un petit peu d'électricité qui était utilisé pour l'eau chaude pour fournir ces 219 MWh dans la maison les chaudières avaient besoin elles de consommer 316 MWh de combustible donc à la fois du fuel majoritairement du charbon et puis du bois pour produire ces 316 MWh d'énergie amenée à la chaudière et puis pour l'amener jusqu'à la maison il a fallu consommer 406 MWh d'énergie primaire en fait prise alors là je l'ai représentée avec un puits de pétrole parce que c'est majoritairement du fuel mais il y a aussi un petit peu de bois et de charbon donc au final on a pris 406 MWh d'énergie primaire non renouvelable à la planète on va dire et dans les différents processus donc transformation et transport et puis après le fait de brûler le combustible on a émis 29 et 38 tonnes de CO2 aux différentes étapes aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme nouveau système aujourd'hui alors ça c'était des consommations en fait qui étaient estimées d'après ce qu'on pouvait connaître des systèmes en place donc des rendements qu'ils pouvaient avoir et puis de ce qui était déclaré par les propriétaires sur leur consommation annuelle donc là c'est vrai que ces chiffres là sont un tout petit peu sujet à caution du fait que c'est beaucoup d'estimation et aujourd'hui sur le nouveau système on a des compteurs de chaleur partout là on a un suivi qui est beaucoup plus précis alors aujourd'hui dans les maisons c'était il y a quelques années mais en gros aujourd'hui on fournit 170 MWh aux maisons pour les chauffer il y a toujours un petit peu de CS l'été donc d'eau chaude sanitaire l'été qui est faite à l'électricité maintenant donc il y a plus cette chaudière qu'il y avait auparavant maintenant c'est un réseau de chaleur qui les alimente et en entrée du réseau de chaleur on fournit 230 MWh il y a un petit peu d'électricité qui est aussi utilisé pour faire fonctionner le réseau de chaleur et pour faire fonctionner la chaudière il y a la chaudière bois pour que cette chaudière bois fournisse les 230 MWh elle consomme 300 MWh glacé du bois et pour fournir les 300 MWh de bois au niveau de la chaufferie il a dû transformer le bois le transporter donc évidemment on a pris 300 MWh de bois on ne consomme pas de bois dans le processus de transformation donc il y a 300 MWh de bois d'énergie renouvelable qui sont pris au milieu naturel et 15 MWh qui sont consommés sur toutes les opérations d'abattage de transformation et de transport et donc vu que le bois est neutre en carbone c'est à dire que au niveau de la combustion dans la chaudière effectivement le bois va émettre du CO2 mais le CO2 qui est émis lors de la combustion du bois c'est exactement le CO2 qui a été absorbé lors de la croissance de l'arbre donc le bilan carbone du bois est neutre donc il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre à ce niveau là et donc les seules émissions de gaz à effet de serre qui sont à retenir c'est tout le processus d'abattage de transformation et de transport du bois donc là 4,8 tonnes de CO2 et puis le CO2 qui est émis par la consommation d'électricité et donc au final vous voyez que les consommations primaires prises au milieu naturel ont fortement réduit et en plus elles se sont très majoritairement converties d'une énergie majoritairement fossile à une énergie majoritairement renouvelable et puis les consommations les émissions de CO2 sont largement réduites aussi donc si on reprend ces chiffres là utilisation d'énergie fossile moins 94% utilisation totale d'énergie moins 20% et aussi ce qu'on voyait besoin thermique en entrée des maisons moins 23% ce chiffre là est un petit peu étonnant on se demande un peu pourquoi est-ce que en changeant de système on chauffe finalement on chauffe moins en fait donc ça c'est ce qu'on va voir sur les diapos suivantes comment expliquer la baisse des besoins thermiques ce qui n'avait pas forcément été anticipé pourquoi est-ce que les maisons ont besoin de moins de chaleur alors qu'on n'a pas touché à l'isolation ni rien on a peu touché à l'isolation des maisons on a juste changé le système de chauffage en changeant les systèmes au final on se rend compte qu'on change aussi les besoins de la maison donc attention il y a toujours une petite marge d'erreur dans ces chiffres là du fait que sur les anciens systèmes c'était des estimations et pas des relevés comme on fait aujourd'hui avec les compteurs de chaleur donc si on reprend deux exemples des maisons qu'on a vu tout à l'heure donc la maison 1 c'était une maison donc c'est une maison de 100 mètres carrés qui avait un chauffage au charbon donc c'était des poêles à charbon poêles à bois à points électriques et qui consommaient 1600-1800 euros par an donc c'est des poêles à charbon des poêles à bois c'est des chauffages d'appoint qu'on ne maîtrise pas vraiment donc on a une régulation manuelle c'est en fonction de comment on remplit que ça chauffe plus ou moins on n'a pas une température constante au cours du temps on n'a pas une température constante dans la maison en plus on est dans une maison qui n'est pas isolée du tout donc il y a pas mal de courant d'air donc on a un fort sentiment d'inconfort en fait du fait que du système de chauffage qui n'est pas qui fait qu'on a une température qui est vraiment très inhomogène dans tout le logement en fait aujourd'hui avec le réseau de chaleur au bois donc l'installation du réseau de chaleur a été aussi l'occasion d'installer un réseau de chauffage à eau chaude dans la maison donc on a des radiateurs à eau chaude maintenant et qui sont asservis avec la sous-station qui permet de bien réguler la température dans la maison et ne serait-ce que sur cette régulation du coup qui se fait maintenant automatiquement par une loi d'eau avec sonde de température extérieure et non plus par une régulation manuelle comme on avait auparavant et bien simplement sur la régulation on a gagné énormément d'énergie et d'un chauffage intermittent parce qu'on ne se réveille pas la nuit pour remplir le poêle à charbon on est passé d'un chauffage constant et régulier donc une température qui reste bien homogène à peu près dans le temps avec juste un réduit la nuit et qui permet d'éviter des pointes de consommation pour réchauffer le matin à la maison parce qu'elle est devenue très froide pendant la nuit et donc en fait c'est simplement en jouant sur la régulation et sur la façon dont on répartit la chaleur dans la maison dont on chauffe tout au long de l'année avec des radiateurs qui vont être à basse température et pas à très haute température comme on avait souvent avec les anciennes chaudières fuel et bien rien qu'avec ça on peut économiser des mégawatts heure sans perdre forcément beaucoup en confort donc l'avantage c'est que cette maison c'est une maison louée les locataires étaient très âgés ils avaient plus de 80 ans et donc pour remplir le charbon alors il y avait deux types de charbon plus du bois à manipuler ça faisait beaucoup de choses à manipuler pour des personnes âgées aujourd'hui ils n'ont plus aucune manipulation ils n'ont plus rien à s'occuper et ils ont un chauffage qui fonctionne un peu tout seul on va dire donc la température ne descend plus en dessous de 17 degrés donc ça s'améliore aussi leur confort après en plein hiver c'est vrai que le fait que la maison soit très mal isolée qu'il y ait les courants d'air un chauffage à plus basse température n'est pas forcément le plus adapté et c'est vrai que cette maison mériterait d'être rénovée pour éviter aussi qu'il y ait des mouvements d'air qui peuvent être source d'inconfort du fait de la faible température donc il y a encore une petite chose à améliorer là ce serait d'isoler ce logement donc l'isolation n'est pas incompatible avec le fait d'avoir un nouveau système de chauffage sur une des autres maisons donc là une maison de 300 mètres carrés beaucoup plus grosse avec un chauffage fuel consommation donc chaleur utile apportée au bâtiment un peu plus de 30 mégawattheures par an auparavant aujourd'hui avec le réseau de chaleur au bois on est passé à 20 en gros 20 mégawattheures donc là c'est en fait une maison où en fait les propriétaires ont pu s'approprier la démarche et essayer de l'amener jusqu'au bout pas seulement changer le système de chauffage mais réfléchir à l'usage qu'on en a et puis effectivement réfléchir sur l'isolation de la maison donc finalement c'est une démarche de 30 mégawattheures à 20 qui a été en plusieurs temps d'abord le changement du mode de chauffage une réflexion sur l'isolation des combles et puis sur l'adaptation du comportement des usagers donc quand on est passé du réseau de chaleur au bois quand on est passé de la chaudière fioul au réseau de chaleur au bois on a déjà une meilleure régulation on est passé d'un thermostat d'ambiance marche-arrêt à une loi d'eau avec sonde extérieure donc on a déjà là gagné sur le même principe que pour la maison d'avant sur la régulation on va avoir une régulation beaucoup plus fine une meilleure adaptation de la consommation aux besoins réels suivant la température extérieure au moment où on chauffe donc au tout début du réseau cette maison-là représentait 16% de la consommation totale du réseau le propriétaire est allé un peu plus loin d'abord en isolant les combles donc il y avait 20 cm de laine de verre auparavant dans les combles et qui était assez et très ancienne 30 cm de watts de cellulose ont été rajoutés par-dessus et on est passé déjà on était à 16% on est passé à 13-14% rien qu'en isolant les combles et puis ça a été aussi l'occasion de réfléchir au niveau du comportement d'un chauffage qui était de 20 degrés à l'origine le propriétaire est passé à 19 degrés et en économisant un degré de chauffage sans forcément perdre en confort puisqu'on a une chaleur beaucoup plus douce et des radiateurs qui sont à plus basse température donc on perd pas forcément en confort en perdant un degré on est passé jusqu'à 11-12% de la consommation du réseau donc en poursuivant la démarche on continue de réduire les consommations d'énergie voilà il y a peut-être des questions sur cette partie technique et puis après sinon je laisserai Nicolas parler sur le retour d'expérience et quelques enseignements qu'on a pu avoir à la suite du réseau il y avait alors pardon j'ai plus forcément les prénoms mais il y avait une personne qui nous demandait si le réseau pouvait être élargi à d'autres maisons voisines et comment s'était fait le choix de ces 7 maisons et pas les 8 ou 9 qui pouvaient être autour de vous et est-ce que du coup l'Union pourrait être envisagé maintenant d'agrandir ce réseau et il y avait aussi une question sur avec des maisons moins énergivores à l'heure actuelle est-ce que ce type d'installation est rentable ? D'accord alors au départ on était parti sur 8 maisons pas 7 il y en a un qui a souhaité continuer parce qu'il venait de changer son système de chauffage et c'est tout c'est un choix qu'on a respecté techniquement on peut comme je vous ai dit la chaudière est surpuissante donc on peut je pense on va mettre 4-5 maisons et ça dépend aussi du niveau d'isolation des maisons parce que si on met des maisons très isolées ou rénovées on va pouvoir même être 10 ou 15 donc voilà techniquement on a de quoi chauffer d'autres maisons on l'espère aussi juridiquement ça se complique un peu on peut faire rentrer des gens dans la SL mais comment faire la répartition de l'investissement comment faire des choses comme ça on doit y arriver parce que c'est des choses qui se font lors de le coopératif récord il y a des choses que ça peut se faire aussi pour l'instant personne ne nous a demandé on n'a pas été plus loin que les 8 maisons parce qu'on voulait vraiment être groupé on n'a pas fait comme un projet citoyen que l'énergie partagée porterait en ce moment on n'a pas fait une divulgation à tout le village on était on était déjà à avoir la tondeuse en commun pratiquement tout le monde ensemble on s'est mis autour de la table on était assez concis au niveau du réseau et c'est parti comme ça avec les gens au jour d'aujourd'hui ça peut certainement être différent avec les projets citoyens qui sortent et à l'époque en 2011 il n'y en avait quand même pas beaucoup on n'en parlait pas trop comment c'est l'énergie partagée c'est 2009 c'est ça mais voilà le choix a été fait comme ça on peut s'agrandir techniquement la volonté n'est pas de le chercher mais n'est pas non plus de ne pas y regarder pour l'instant personne nous a demandé le jour que quelqu'un nous voit vers nous en disant est-ce qu'on peut se raccorder on le fera moi j'ai eu des demandes malgré tout il faut des demandes de maisons qui touchent une citoyenne si c'est à l'autre bout du village on ne le fait pas forcément donc voilà ok ok merci pour pour ces réponses du coup j'avais du coup aussi toujours des questions sur l'ASL et sur les liens contractuels qui unissent aussi bien l'ASL avec la banque ou l'ASL avec les consommateurs comment quel est le contrat qui lie l'ASL avec les consommateurs de chaleur peut-être réexpliquer en gros qui porte exactement l'investissement et va solliciter les fonds auprès de la banque qui s'occupe de l'assurance et tout ça et qui fait les factures aux habitants pour la chaleur consommée alors donc c'est l'ASL l'association syndicale libre à l'ASL il y a un bureau un bureau donc un président une secrétaire et un trésorier donc c'est le bureau qui s'occupe de faire les demandes d'approvisionnement les factures et tout ça on a des statuts donc tout le monde est lié avec les statuts de l'ASL mais par contre on n'a pas de règlement intérieur on n'a pas de règlement intérieur mais dans un cas comme nous il n'y a pas forcément utilité une structure un peu plus importante qu'il faudrait peut-être avec là comme on vous a dit l'investissement c'était réparti uniformément sur chacun la consommation sur kWh maintenant dans la zone de chaleur il faut un abonnement il faut des choses comme ça pour que ça soit un peu plus juste nous on a fait 100 et ça permet d'avoir un fonctionnement un peu plus un peu plus simple voilà après Amandine je ne me rappelle plus ouais moi je je crois que c'est bon c'était la facturation après du coup la facturation donc c'est voilà tout passe par la SL et au 30 juin on clôture et on fait une facturation à tout le monde en fonction vraiment de la consommation donc là on prend on le verra tout à l'heure je pourrais le mettre sur le partagé pour vous montrer on fait vraiment on additionne toutes les charges et on divise par le nombre de kWh et on répartit suivant la consommation donc ça ce n'est pas très dur malgré tout ça on l'a au mois de juillet août en fin de saison après la saison mais les factures de fournisseurs de bois il a fallu les payer la facture d'électricité il a fallu les payer la facture d'assurance il a fallu les payer donc on a chacun verse tous les mois un prorata pour arriver à avoir un peu de trésorerie mais ça ne suffit pas en fait parce que l'achat de bois c'est 8000 euros sur 12 000 donc c'est à peu près trois quarts du montant et comme vous avez vu on achète de bois on peut mettre six mois de stockage donc il faudrait presque une année d'avance au niveau trésorerie pour qu'on soit un peu plus un peu plus large c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé surtout je vous ai dit on avait fait chacun a mis 5000 euros de sa poche pour avancer la trésorerie on a fait un emprunt de 35 000 mais en fait l'emprunt de 35 000 on n'avait pas besoin parce que les 5000 euros suffisaient mais cet emprunt on l'a gardé quand même qui nous a fait un volant de trésorerie justement pour les premières années pour acheter le bois et tout ça sauf qu'une fois que l'emprunt était fini on n'avait plus tous sur le compte et là c'était un peu galère parce qu'il a fallu expliquer qu'il fallait approvisionner et je pense qu'on n'a pas assez anticipé et on le paye encore un peu de temps en temps où voilà il faut il faut en fait pratiquement une année de chauffage à l'avance pour que ce soit facile pour l'association oui il y a un besoin de fonds de roulement anticipé du coup est-ce qu'une association syndicale de propriétaires était quelque chose que vous avez envisagé il y a une question de Daniel alors moi je ne connaissais déjà pas l'association syndicale libre encore moins l'association syndicale de propriétaires je ne la connais pas non plus donc et franchement nous ce qu'on a fait donc c'est là c'est vraiment la compétence de la L2 qui nous a aiguillé là-dessus et à l'époque on s'appuyait sur un document qui venait la préfecture des Bouches-de-Rhône qui parlait justement de la SL qui était un débris il n'y avait pas que la préfecture il y avait aussi il y a peut-être la DDT à l'époque ce n'était pas la DDT c'était autre chose et l'ALEC du coin là-haut qui expliquait que la SL était un des moyens les plus opportuns pour gérer une chevrerie c'est pour ça qu'on est parti là-dessus ok je vous propose il reste encore quelques questions je crois que la dernière partie doit permettre de répondre à quelques-unes d'entre elles et c'est vrai que le temps file super vite je vous propose de présenter peut-être le retour d'expérience et justement ce point organisationnel et de voir s'il y a des questions supplémentaires qu'on peut traiter du coup alors la réalisation du projet marquee personne référente impliquée motivée il faut aussi que le projet émerge d'une personne c'est compliqué que ce soit en jouant aux cartes un moment on se dit si on faisait une chauffe-riboire il faut que quelqu'un l'ait en tête sinon on ne va pas faire grand chose et oui c'est ça je prenais contact et tout malgré tout c'était vite bien suivi par les 7 personnes l'implication était assez forte donc là maintenant on a un trésorier qui s'occupe de tout ce qui est facturation au niveau gestion de la chaudière moi je m'occupe de l'approvisionnement et on a aussi le propriétaire de la chaufferie qui gère souvent les pannes parce qu'il est juste à côté c'est lui ou c'est moi ça dépend c'est le premier qui peut arriver voilà et les autres les autres membres en fait ils sont utilisateurs et c'est tout mais c'est quand même des personnes aussi âgées comme on a parlé la chaufferie il faut faire attention à la chaufferie bois où le dimensionnement doit être bien réfléchi pas faire une chaudière mettre une chaudière trop grosse comme on a pu le faire et comme on voit encore de temps en temps la première chose à voir aussi pour les chaufferies bois c'est la qualité du combustible parce que si on met de l'eau ou des parpaings ou du fer dedans ça ne va pas bien marcher mais c'est aussi la capacité de stockage du silo parce qu'il faut que la chaudière soit en capacité de marcher sans être approvisionnée tous les 2-3 jours sinon ça va devenir compliqué pour des projets comme on voit nous les plus gros projets c'est autre chose mais là le but c'était d'avoir la même utilisation qu'une chaudière fuel en fait dire qu'on appelle quand on n'a plus le bois on passe 2-3 heures à mettre le bois dans le silo et après la chaudière on ne s'en occupe plus nous très clairement là elle est tombée en panne avant-hier parce que ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas été la voir et ça aurait été plein donc à un moment il faut quand même y passer de temps en temps et artiller les cendres mais le but c'était ça c'est d'avoir une chaufferie une chaufferie automatique bois c'est pas non plus pour passer le temps au départ on le faisait comme c'est un système intéressant on est souvent dedans au bout de 8 ans on la connaissait tellement bien moi on y est mais on se porte très clairement les projets à long terme c'est ça donc il me fallait une ASF c'était aussi pour assurer parce que le prix d'investissement est quand même un peu important malgré tout 70 000 euros divisé par 7 ça fait 25 000 euros 25 000 euros quand vous avez un projet d'une d'une chaudière bois une chaudière granulée ou une PAC on n'est pas 25 000 euros mais c'est des sommes qui ne sont pas non plus complètement cohérentes donc voilà et sur le long terme on se retrouve les évolutions qu'il y a eu donc technique on a un tout petit peu mais pas beaucoup on pourrait faire plus mais pour l'instant ça marche moi je le ferais bien les autres je le vois un peu moins bien donc comme ça marche pour l'instant reste comme ça l'évolution technique c'est ça vraiment de remettre un ballon tampon et puis pourquoi pas mettre des capteurs solaires aussi pour faire l'eau chaud ou faire du chauffage à l'été il y a plein de choses possibles mais il faut réinvestir surtout la grosse la grosse évolution c'était la fourniture de bois au départ on se fournissait avec un agriculteur des Ardennes qui portait la filière bois énergie l'approvisionnement qui portait l'approvisionnement de la filière bois énergie et qui malgré tout n'a pas réussi à approvisionner toutes les chaufferies qui se montaient donc à un moment on a eu des ruptures de qualité de l'approvisionnement et comme je disais c'est la première chose à faire attention donc non seulement la qualité n'était plus bonne et même à un moment il m'a appelé Nicolas je n'arriverai pas à te livrer du bois parce que j'en ai plus assez donc on a été voir un fournisseur dans la meuse un très gros fournisseur qui fait beaucoup de quantité mais la qualité n'était pas là autant d'humidité que si qu'en granulométrie donc on avait pas mal d'arrêt chaudière à cause de ça et après en fait Enarcom Nord-Est pour qui je travaille s'est lancé dans la production de la fourniture de bois déchiqueté à la différence des autres c'est que le bois est stocké sur une année complète c'est-à-dire que toutes les chaufferies qu'on approvisionne on a le stock de bois correspondant pour l'année donc au niveau trésorerie c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas renoncé des sous mais au niveau qualité et au niveau approvisionnement c'est quand même un plus pour nos clients et je pense que les dernières on n'a pas eu un arrêt de chaudière dû à la qualité du bois ou autre chose c'est ce qu'on cherche c'est d'avoir des chaudières qui marchent le mieux possible et la différence aussi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est plus un approvisionnement au MAP comme les autres mais un approvisionnement au MWh qui est aussi un peu plus logique avec une en fait on ne regarde pas l'essence de bois on ne regarde pas la masse volumique du bois qui est livrée parce que si on livre un sapin que la benne est beaucoup plus légère mais ce n'est pas grave le prix au MWh sera le même que si on livre une benne avec du bois beaucoup plus lourde ce qui ne serait pas le cas du tout avec du bois dense par exemple très clairement en faisant un prix MWh fixe si vous livrez du sapin à Clavis le mètre cube de sapin arrive à 22 euros du mètre cube TTC la même livraison avec un bois beaucoup plus haut à 280 280 290 kilos du mètre cube le prix du mètre cube passe à 32 euros donc de 22 à 32 euros il y a quand même un bel écart donc si vous avez un prix du mètre cube en vente et qui est constant à un moment ça ne va pas parce que si vous êtes à 30 euros qui ont du sapin celui qui est fourni il gagne des sous très clairement et vous vous en perdez donc voilà on en a parlé Eric qui suive les pannes des cendrage Christian qui fait trésorerie des comptes et puis moi qui m'occupe de l'approvisionnement et donc on a aussi nagé tous les ans pour valider les comptes et tout ça forcément comme une association et donc du coup tout le travail un petit peu administratif ou de fonctionnement vous ne répercutez pas vous faites ça à titre bénévole et vous ne répercutez pas du tout ça sur les factures du coup exactement c'est vrai que malgré tout on a un entretien tous les ans par le chauffagiste pour la maintenance de la chaudière toutes les autres pannes qui sont gérées en interne il n'y a pas de refacturation c'est du bénévolat moi quand je remonte le tas de bois j'emprunte le télescopique qui m'est prêté au ferme agricole il n'y a pas de coût c'est parce qu'on est capable d'avoir ces aides-là une autre structure il faudrait peut-être qu'il paye quelqu'un pour les descendrages et autre chose donc là c'est des coûts mais c'était aussi le but de notre structure à faire les travaux à maximum par nous-mêmes à faire le plus performant possible au niveau économique mais c'est même pas qu'une question d'économie en fait c'est aussi une question de se prendre en charge très clairement et quand il y a une panne il y a certaines pannes on n'est pas capable de réparer forcément le chauffagisme va venir mais c'est quand même super rare généralement on se débrouille c'est pour ça qu'il n'y a plus d'autres façons qu'il n'y a plus de chaudières dans les maisons oui du coup vous n'avez pas de système de secours s'il y a un problème avec la chaudière le seul système de secours c'est un pull et j'avais des questions mais à mon avis qui sont plus génériques et pas propres à votre projet sur quelle est la distance entre un point de distribution la distance maximum en gros entre un lieu de distribution de la chaleur et la chaudière ça peut revenir aussi à Mordine une question que je n'ai pas répondu qui demandait est-ce qu'un réseau de chaleur de ce type était adapté à des maisons récentes bien isolées oui très clairement c'est pas forcément important ça peut être pertinent mais ça se regarde parce que le coût d'investissement du réseau de chaleur est quand même assez important et les déperditions dans les autres chaleurs soient-ils isolées au mieux sont importantes aussi donc à un moment à un autre ça ne sert à rien de transporter de la chaleur sur des kilomètres pour très peu pour Epsilon d'accord d'accord donc un lotissement qui serait fait en passif on n'en parle même pas parce qu'on n'a pas besoin de chaleur qui serait fait en dessous qui serait vraiment bien isolé avec un peu de demandes je pense que ça va être compliqué de passer l'investissement voilà il faut ces réseaux voilà quand même c'est quand même bien adapté pour des bâtiments qui sont relativement consommateurs après pour regarder autre chose en première approche pour savoir si un bâtiment est pertinent ou pas on regarde sa consommation alors mettons si le bâtiment consomme 20 mégawatts il faut que le réseau de chaleur soit au maximum à peu près de 20 mètres pour le raccorder c'est une première approche ça ne veut pas tout dire mais au moins ça permet de savoir si certains bâtiments les excluent d'office ou si le réseau en lui-même a l'air vraiment bien en gros il faut que le nombre de mégawatts consommés corresponde à la longueur de la branche qu'on va rajouter pour accorder ce bâtiment je ne sais pas si vous avez fait attention mais le boost light que Quanta a présenté sur la consommation d'énergie primaire et tout ça on avait quand même 310 mégawatts entrée chaudière de bois et on avait 170 mégawatts entrée maison ça veut dire que le rendement de l'installation sur une année on est à 54-55% c'est quand même pas terrible d'accord le rendement en fait c'est le rendement de la chaudière qui quand elle marche au mieux c'est 85% le réseau de chaleur quand elle marche au mieux c'est 85% 85% x 85% on arrive à 68-69% mais le problème c'est que des fois on marche en mode dégradé à l'été surtout par exemple et qui fait descendre le rendement de l'installation du système à 54-55% sur une année complète donc voilà quoi c'est des choses qui fait que pour des toutes petites maisons ça me paraît un peu plus compliqué du coup il y avait encore deux questions c'était les frais de fonctionnement sont-ils répartis au prorata de la consommation d'énergie du coup tu disais que vous ne vouliez pas vous embêter pour certaines choses vous avez simplement coupé en sept pour les frais de fonctionnement et d'entretien comment avez-vous fait ? Quentin tu peux retirer ton portage s'il te plaît ou que je mette c'est le fameux tableau Excel du coup du coup vous le voyez bien ? oui très bien je suis désolé parce qu'il y a des personnes avec moi dans la salle et ils ne le voient plus parce que c'est sur mon écran mais tant pis pour eux donc vous voyez bien on a le tableau avec des télèves d'échange que Christian fait si vous regardez en bas d'ailleurs toutes les feuilles qui sont faites on suit la chaudière quand même fortement on fait pas mal d'analyses aussi dessus donc la plus grosse partie c'est le bois déchité qui représente 8000 euros pour les dernières de l'eau parce qu'on a un compteur d'eau spécifique à la chaufferie donc on paye l'abonnement on ne paye pas de facture de consommation d'eau mais de l'abonnement du compteur l'électricité qui augmente tous les ans le loyer qui est fixe l'entretien de la chaudière cette année-là c'était 100 euros ça peut être un peu plus l'assurance et le prix de l'assurance augmente bien aussi tous les ans cotisation c'est très clairement la cotisation à l'agence locale d'énergie parce que tous les ans on prend une cotisation chez eux les services bancaires les taxes foncières et on a une ligne aussi de provision au cas où on aurait un souci un peu plus inconséquent pour avoir un peu d'argent de côté et on arrive à 12 360 euros et si on regarde tout ça c'est réparti très clairement par rapport à la consommation de chaque habitant donc voilà le premier il est de consommer 136 000 ça représente 18,80% la consommation mais son montant de charge c'est 18,80% des charges totales donc c'est vraiment donc c'est vraiment une répartition mathématique à la consommation et c'est tout ok merci du coup de nous montrer les secrets de votre fonctionnement il me semble qu'il y avait une deuxième slide que tu voulais un deuxième anglais que tu voulais nous présenter ah oui alors il y a ça voilà donc ça c'est le même tableau que vous avez vu mais année par année et du coup on arrive au cumul donc on a quand même 1396 MW en entrée de maison donc ça c'est en plus il faut faire attention ce qu'on montre là c'est ce qu'a montré Quentin tout à l'heure c'est le compteur d'énergie avant les radiateurs c'est à dire par rapport à une maison classique on a retiré le rendement de la chaudière d'accord si quelqu'un a 43 000 litres de fuel il va consommer 30 000 kWh un litre de fuel c'est 10 kWh à l'entrée de la chaudière à l'entrée de la chaudière